Le café scientifique, avant tout, a été conçu pour que vous puissiez finalement devenir acteurs, acteurs de votre devenir au niveau scientifique. Les sciences permettent un rayonnement, de rayonner jusqu'au niveau historique, au niveau littéraire et au niveau philosophique. Et naturellement, l'art, l'art est important, puisque l'art nous permet de traduire tout ce que nous avons en vie, tous les travaux que nous avons fait en amont dans le domaine scientifique. Et voilà pourquoi nous nous retrouvons ici en fin d'année, pour que vos camarades vous présentent les travaux qu'ils ont effectués. Et ça vaut maintenant les jeunes. Alors moi c'est Ryan, je suis le chef de ce projet depuis maintenant son début. Et depuis qu'on a commencé en janvier 2013, et nous venons de le terminer hier soir à 18h. C'est un cadran solaire assez particulier, car il est sur le sol, l'humain, d'une base d'environ 1m80, qui va faire le rôle du gnomon, c'est-à-dire la baguette. L'ombre de la personne est portée justement sur une ligne horaire, qui indiquera donc l'heure. Le fait que notre projet soit montré à la gare, et tracé à la gare, fait que c'est encore plus motivant pour nous, et que les gens le regardent, et puissent le voir tous les jours, ça rend vraiment le projet concret, et donc c'est encore une motivation en plus pour le projet. Notre projet a été en grande partie une application concrète de la géométrie, qu'on a vu en cours de maths, de la 6ème jusqu'à la seconde. On a pris deux points, et on a calculé à chaque fois la distance entre les deux points, pour après pouvoir le retracer en plus grand à la gare, à la fin, et tout d'abord dans la cour. Toutes les personnes qui vont passer sur cette place, penseront à vous, vont poser des questions, et vous laisserez une trace, une trace dans l'histoire comme tu l'as dit. Donc voilà, je voulais vous remercier d'avoir adhéré à ce projet, vous dire que ce qui est important, c'est de faire ça, c'est de propager, c'est de montrer qu'on peut faire, que c'est pas si difficile que ça. Café scientifique, on parle de la science, autour de café, de boissons, de manière plutôt conviviale. C'est un bilan de ce qui a été fait au niveau des communications scientifiques tout au long de l'année scolaire. Ils sont très heureux de présenter leurs travaux et de le partager avec non seulement des lycéens, qui ne sont pas de leur classe, mais également des collégiens. Ça a résumé vraiment toutes les démarches scientifiques qu'a fait le lycée. Donc tout d'abord le cadran solaire, notre projet à nous, les Olympiades de communication en chimie. Tout projet de communication scientifique démarre à partir de la demande d'un élève. Les jeunes viennent et proposent un sujet. Une fois que je les ai écoutés, je demande à ce qu'ils fassent un petit start. Avec un responsable de groupe, moi je travaillerai souvent avec le responsable de groupe, je suis toujours présente au moment de la progression des différents travaux lors du projet, mais c'est eux qui prennent vraiment les commandes. Maintenant c'est à vous de prendre la suite parce que vous êtes en seconde, vous êtes en première, vous êtes en troisième. La suite c'est vous. Allez-y, foncez, il y a de la place. Vous avez un avenir. Les carrières scientifiques et techniques sont à votre portée. Elles sont là, elles vous attendent. Voilà, allez-y, foncez, suivez les conseils de vos professeurs. Il n'y a pas de raison, vous devriez y arriver. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc je dirais que ce qui me plaît dans l'essence, c'est le fait qu'on apprend tous les jours un peu plus sur notre monde, ce qu'il compose et ce qui nous entoure et savoir comment ça fonctionne. Je trouve ça super intéressant. Voilà. C'est le fait qu'on apprend tous les jours